Bonjour tout le monde et bienvenue chez La Fille de la Mer, savonnerie artisanale. Bienvenue dans mon atelier ici aux Îles-de-la-Madeleine. Aujourd'hui, on va faire des baumes à lèvres! Tous nos baumes à lèvres sont faites avec de la cire d'abeille du Québec, de la région Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. On achète notre cire d'abeille soit chez Miel en mer, qui est notre apiculteur local des Îles-de-la-Madeleine, ou au rucher des framboisiers en Gaspésie, selon la disponibilité de la cire d'abeille. Alors aujourd'hui, j'ai la cire d'abeille du rucher des framboisiers, puisqu'on a eu un été difficile l'été passé, puis Jules a gardé sa cire pour lui, puis c'est bien correct comme ça. Mais je voulais quand même le mentionner. Donc aujourd'hui, je vais faire deux recettes différentes. Alors j'ai mon grand plateau pour couler mes baumes à lèvres. Habituellement, on fait des recettes de 225, mais aujourd'hui, on fait des baumes à lèvres qu'on aime avoir en stock, mais qui sont peut-être un peu moins populaires. Alors d'un côté, je vais faire une batch de 65 baumes à lèvres nature, sans aucun arôme, aucune saveur. Et de l'autre côté, on va faire notre baume à lèvres rose et géranium, qui est personnellement un de mes favoris. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à nous suivre sur les médias sociaux. Vous pouvez nous trouver en bas, dans la boîte de description. Et puis, je vais vous montrer ce qu'il y a dans notre recette. Alors la recette, c'est très simple. Alors c'est tous des ingrédients qui sont très, très doux, hydratants, nourrissants. Des ingrédients simples. Alors on a, vous voyez dans le fond, la belle cire d'abeille jaune du Québec. On a du beurre de karité, du beurre de cacao et de l'huile de noix de coco extra-viège, qui sont les trois huiles et beurre que je viens de vous nommer, viennent du Ghana, d'une entreprise qui s'appelle Baraka Shea Butter. Et ils produisent des huiles et des beurres de manière équitable et durable. Puis ça supporte les communautés de femmes qui les produisent au Ghana. Alors on aime ça. Puis ensuite, j'ai ajouté de l'huile d'amande douce et de l'huile de ricin. Alors, très simple, très simple, mais hyper hydratant, nourrissant, avec une longue tenue. On va faire fondre le tout, puis on vous revient dans un petit moment. Alors, ici, j'ai mes huiles, beurre et cire sur mon réchaud, qui restent juste tièdes à la bonne température. Je vais ajouter la vitamine E, puis je vais faire ma première coulée. Ensuite, je vais ajouter mes huiles essentielles et je vais faire ma deuxième coulée. C'est le moment de la première coulée! Maintenant que la première coulée est faite, je vais attendre que ça fige un peu. Je vais enlever l'excédent qu'on va remettre dans notre base ici. On va la refendre, on va ajouter nos huiles essentielles, puis on va faire la deuxième coulée de l'autre côté. On va retirer l'excédent. On va retirer l'excédent. Je vais finaliser la texture avec mon fusil à décaper. Je vais mettre un peu de chaleur, juste pour ramener la surface un petit peu plus égale et lustrée. C'est maintenant le temps d'ajouter l'huile essentielle de géranium et de rose. Alors, on va commencer avec le géranium. Parfait! On va avoir de l'huile, ça pue. On va avoir de l'huile. Mmmmm Woof C'est parti. C'est parti. L'excédent qu'on a enlevé, on va le reculer dans d'autres baumes à lèvres. C'est parti. 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 C'est parti.